Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 en club pro les gars pour la meilleure tactique selon moi à faire donc non joue souvent à trois ou quatre donc je vais vous présenter deux tactiques qu'on fait quand on a trois enfin en vrai ouais marche toutes les deux que vous soyez trois ou quatre ça dépend les postes en fait ça dépend donc on va commencer avec la première les gars c'est encore une fois tout simplement mon avis sur la meilleure tactique à faire donc style et style défensif équilibré ça sert à rien de mettre quelque chose d'autre je trouve 25 en largeur parce que franchement les bottes ils sont énormément écartés donc je n'ai pas précisé mais non joue souvent sans le tout c'est à dire qu'on contrôle pas les bottes on les laisse faire on n'aime pas du tout ça du coup préfère les laisser faire et avoir tous notre propre joueur du coup largeur 25 profondeur 30 construction lente parce que souvent ils ont tendance à dégager le ballon mais au moins avec ça il dégage pas et il pose tranquillement le jeu c'est vraiment bien appel de balle souvent pour les bottes sur le côté et également les latéraux qui peuvent monter parfois ils peuvent du coup prendre le couloir et à les centrer on va dire largeur 55 pas trop et pas trop peu c'est largement suffisant dans la surface 4 parce que après souvent ils ont tendance à trop monter les bottes et après en contre attaque c'est compliqué à gérer deux en corner et deux en couvrant pour avoir un petit peu de présence quand même du coup la compo c'est du 4 2 3 1 et on a donc attaque équilibrée pour les deux aînés les gars parce que au moins ils peuvent déborder je trouve que ça apporte un plus offensivement même si des fois ils ont tendance à trop monter si vous trouvez qui monte un peu trop les gars vous leur mettez rester derrière en attaque mais nous pour le moment ça a été ensuite pour les deux milieux défensives donc vous mettez à un couper les lignes de passe rester derrière un attaque interception agressive et meneur de jeu relayeur et également couvrir centre et à l'autre vous mettez défense équilibrée donc comment il pourra un petit peu se projeter vers l'avant lui attaque équilibrée interception agressive couvrir centre interception agressive d'ailleurs je n'ai pas dit mais je l'ai mis à tous les bottes parce que je trouve que c'est vraiment top de bien vous pensez qu'ils vont faire des fautes mais en fait pas du tout ils vont plutôt plus aller sur le porteur de balle que si vous le mettez pas mais franchement il n'y a pas plus de fautes et pas moins franchement c'est pareil juste ils sont plus agressive et c'est vraiment vraiment beaucoup mieux je vous le conseille ce petit tips du coup pour les deux mdc comme je l'ai dit le milieu offensif donc c'est tout le temps moi donc je change rien je sais ce que j'ai à faire mais voilà après milieu gauche pareil on l'a tout le temps mais s'il faut que je mette comme l'autre côté donc voilà ce que je met de l'autre côté dans la surface sur les centres déborder donc on va le mettre on sait jamais en vrai hop vous mettez dans la surface là vous mettez déborder et voilà et après le buteur pareil on a tout le temps donc on lui met rien mais si jamais vous avez un bot en buteur je vous conseille lui mettre de partir dans le dos de la défense ce sera largement suffisant ensuite on a également une petite compo quand on passe en offensif donc c'est un 3-4-1-2 on n'a rien pour le défensif les gars on a juste pour l'offensif parce que défensivement c'est pas mal mais si vraiment on va dire qu'à 1-0 c'est la 85e ou quoi vous mettez ça 3-4-1-2 du coup les trois défenseurs ils ont resté derrière en attaque seulement les deux milieux centraux je leur ai rien mis le milieu droit resté devant resté au large dans le dos de la défense pour qu'il fasse le plus appel possible pour aller centrer on va dire pareil pour le milieu gauche du coup le milieu offensif c'est moi donc pareil et ensuite devant vous mettez déborder et voilà non pardon non je me suis trompé là dessus largeur équilibré et c'était ça oui voilà dans le dos de la défense que je voulais mettre voilà vous mettez ça au 2 les gars je trouve que c'est suffisant pour les buteurs et au moins vous pouvez tout envoyer en attaque et au niveau de la tactique ça donne ça pour cette formation pressing de toutes les instances de tous les instants 40 en largeur 50 en profondeur construction rapide appel de balle 50 même si on peut franchement ouais mettre 55 à la rigueur là vous mettez un peu plus de projection en attaque dans la surface vous montez à 6 et 3 sur les corners 3 sur les couvrants parce qu'après franchement si vous mettez trop ce sera des contre attaque avec du 1 contre 1 contre 1 donc c'est vraiment mort pour le bot donc franchement ça c'est vraiment pas mal ensuite on va attaquer pour la deuxième composition c'est un 4 1 2 1 2 ça permet un petit peu de varier donc c'est pareil pour pour la tactique équilibré 25 30 en profondeur construction lente appel de balle 55 4 dans la surface 2 au corner 2 au couvrant et du coup pour les instructions couper les lignes de passe rester derrière en attaque interception agressive couvrir centre meneur de jeu relayeur donc moi il fait tout le jeu les gars le milieu défensif les deux latéraux seulement interception agressive pareil si vous trouvez qu'ils montrent trop vous leur mettez rester derrière en attaque mais moi je trouve que c'est pas si nécessaire que ça et ensuite pour les deux ailiers rester au large dans le dos de la défense et dans la surface sur les soutiens sur les centres et voilà après milieu offensif vous mettez rien vu que enfin moi en tout cas je mets rien parce que c'est mort et de toute façon je pense que j'aurais rien mis de plus pour un milieu offensif et ensuite pareil à la rigueur vous pouvez mettre dans le dos de la défense si vous avez un un bot on va dire et voilà c'est parfait et pareil après pour la tactique offensif elle est paris ici c'est exactement les mêmes choses les gars pressing de tous les instants pareil voilà si vous l'avez pas vu je vous le remontre moi je trouve que c'est vraiment pas mal les gars pour l'instant cette tactique elle nous comble vraiment que ce soit le 4-2-3-1 ou le 4-1-1-2 vous pouvez même faire le 4-1-4-1 c'est pas mal non plus et après si vous n'êtes pas milieu offensif je vous conseille aussi le 4-4-2 qui peut être vraiment pas mal mais moi comme je suis milieu offensif voilà on fait souvent des compos avec un milieu offensif donc logique donc ces trois là c'est les principales mais le 4-4-1-1 je ne voulais pas présenter parce qu'on l'utilise vraiment pas du tout pour le moment on verra vers l'avenir si je ferai peut-être un épisode 2 à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé les gars n'hésitez pas aussi ouais pourquoi pas à mettre votre nom d'équipe si vous voulez qu'on organise un petit match amical qui sera retransmis sur ma chaîne youtube ça peut être vraiment cool et n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez changé dans ces tactiques que ce soit du positif ou du négatif tous les conseils sont bons à apprendre on pourra faire ensemble les meilleurs tactiques j'espère pour le jeu en tout cas merci à tous d'avoir regardé les gars n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à liker vous connaissez la suite et moi je vous dis à la prochaine